Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de top rétro sur FrenchDroid. Aujourd'hui, on joue à The Pinball of the Dead, un jeu Sega qui est un flipper adapté de l'univers The House of the Dead. Alors, c'est un jeu sorti en 2004 exclusivement sur Game Boy Advance. Bien sûr, on a la chance de pouvoir l'émuler parfaitement sur Android, donc sur Nvidia Shield aujourd'hui. Et là, j'appuie sur Start directement. Alors, on a deux modes de jeu, je vais faire le nom c'est le jeu, on va les voir. Mode normal et mode défi. Donc on va commencer par normal. Et au-delà des deux modes de jeu, on a trois flippers au choix. Alors c'est pas beaucoup en fait. Vagabond, Mouvement ou Cimetière. Je vais commencer par Vagabond. C'est pas beaucoup même pour l'époque, l'époque pas si lointaine parce que c'est 2004, c'est quand même il y a tout juste 11 ans aujourd'hui. Donc c'est un rétro gaming assez récent par rapport à SNES ou Atari VCS qu'on avait fait dans les tops rétro précédents. Mais ça reste un jeu à l'ancienne, puisqu'on voit avec des pixels tout ça. Game Boy Advance c'était pas le top top des consoles, même en 2004. Là, on m'explique quelques trucs sur comment on joue, ce qui est intéressant. En français, d'ailleurs, on appréciera le fait que ça a été localisé. Il faut faire les lettres de Escape par exemple avec les targets. Une fois ouvert, Steve apparaît. Donc voilà, il faut allumer le mot Escape en allant dans les trous indiqués pour libérer Steve. Troupe quatre églises, complète les lettres de KO pour que la flèche... Enfin bref, on va voir la suite, on va faire un petit peu là. Brille. Envoyer alors une boule de l'épreuve. Ouais, parce que sinon on arrive à faire des trucs, la peau visée, attention, hop, il est dans la tête. Les connaisseurs de House of the Dead vont reconnaître tout de suite la musique. House of the Dead qui était un jeu de tir sur écran, d'abord en arcade et puis après sorti sur plusieurs consoles. Notamment la Xbox à son époque, le PC aussi bien sûr. On va essayer de l'émuler sur Android les House of the Dead mais je crois que c'est un peu trop récent. Peut-être le premier en arcade faudrait voir. Je ne suis pas sûr parce que c'est de la 3D quand même. On va essayer. C'est à dire les jeux de tir sur écran, c'est pas trop adapté à une console portable puisque Nvidia Shift c'est quand même une console portable et puis l'intérêt de l'émulation sur Android c'est aussi la portabilité puisque autrement on peut émuler encore mieux sur PC. Donc House of the Dead en émulation, bon pas évident. Et en plus sur Android il n'y a pas besoin de faire de l'émulation pour House of the Dead puisqu'il était sorti en 2011 un House of the Dead Overkill qui était l'adaptation du jeu PS3 et Wii et qui était très bien. Bon évidemment on n'avait pas de gun pour tir sur l'écran donc c'est assez limité à enregistrer. Il était très bien et je pense qu'il apparaîtra prochainement dans Top Game, l'émission du samedi de Fresh Droids parce que c'est vraiment un Top Game justement et ça mérite d'apparaître dans cette émission. Malheureusement il n'est plus dispo sur le Google Play donc ce sera un Top Game 13 heures perdu parce qu'on ne peut plus l'avoir aujourd'hui. Revenons donc à nos boutons et plus précisément à nos zombies parce que comme vous le voyez à l'écran, ce jeu, le Pinball of the Dead, implique des morts vivants qui se promènent sur la table du flipper. Ce qui est une vraie originalité puisque évidemment sur un flipper normal, dans les cafés, on ne pouvait pas faire ça. Donc c'est une manière d'exploiter le fait que c'est un flipper jeu vidéo. On rajoute des choses impossibles normalement et c'est pas mal du coup parce que ça apporte de l'intérêt puisque maintenant il faut viser les petits zombies pour avoir des points bonus. Là j'ai écrit la lettre I de Nightmare donc c'est tout un tas de mots à écrire. C'est classique par contre dans les flippers. Aller dans les endroits précis pour écrire des mots, allumer les lettres de certains mots pour déclencher des événements. C'est toujours sympa mais on apprécie en plus d'avoir les petits zombies qui se baladent. Alors certains vont penser mais alors c'est génial ce jeu innove. Et bien non, car cette idée de faire compromiser des créatures à l'écran n'est pas une nouveauté en 2004. Il y avait eu avant des flippers produits par Syrah, Syrah Online, le célèbre éditeur de jeux sur PC, qui s'appelait 3D Ultra Pinball et il y en avait eu dans les années 90, 96, tout ça. Et notamment un qui s'appelait Creep Knight et qui se passait comme celui-là un petit peu dans les cimetières avec des ghouls, des gobelins et des morts vivants. Donc c'était très proche en fait de celui-là, le Syrah Online. Et je me rappelle, je m'éclatais bien à l'époque avec ça, c'était en 97 que je l'avais sur PC. Alors des années 90, c'est un vieux PC quoi. Mais donc c'était très appréciable d'avoir un flipper avec des créatures. Et là pour le coup, j'avais dit, c'est une vraie innovation, c'est génial tout ça. Alors du coup, sur GBA, on est content de retrouver cette idée puisqu'en fait, déjà à l'époque, on l'avait en version portable, puisque la GBA, c'est le Game Boy Advance, donc c'est portable. Et là évidemment, avec l'Android, c'est cool. En plus de toutes les autres consoles émulées, on a donc la GBA qui nous permet d'émuler des jeux comme celui-là, qui sont donc déjà exclusifs sur GBA, donc on ne peut pas avoir d'autres versions. Et qui nous permet d'avoir un flipper avec des créatures à abattre dans un monde horrifique, en plus très sympa, qui est celui de House of the Dead. Donc franchement, ça valait le coup de le mettre aujourd'hui dans Top Retro, parce que c'est un jeu Top Retro, puisqu'on n'a pas d'équivalent moderne réellement. On a quand même la série des Zen Pinball sur Android, notamment les Star Wars, qui sont excellents, et qui eux aussi comportent parfois des créatures à des gommées, surtout des vaisseaux, à des gommées dans l'écran. Donc on voit que l'idée de Syrah fait école. Et donc voilà, on a quand même une version moderne de Flipper avec créatures sur Android, qui est super en plus, je vous la recommande, on pourra aussi la mettre d'ailleurs dans Top Game, parce que c'est génial, même si ce n'est pas une exclusité Android loin de là, c'est pas sorti sur toutes les machines, les Star Wars Pinball. Mais bon, c'est super en portable de jouer à ça, c'est vachement adapté. Et on est quand même content d'avoir en rétro, ben, ce petit Pinball of the Dead, qui, ma foi, est bien sympathique et puis apporte un plus, puisque c'est un univers horrifique. Donc ça ajoute un truc. Et bien sûr, il y a le côté rétro des pixels qui fait aussi son effet, quoi. C'est quand même sympa, mais j'aime bien, franchement. Surtout, en plus, comme moi, on est fan historique de House of the Dead, je rêvais de l'avoir sur console avant, finalement, de l'avoir. On est content aussi d'avoir un jeu dérivé de cet univers. D'ailleurs, il y en avait aussi un autre qui s'appelait Typing of the Dead, qu'on pourrait être émulé, je ne suis pas sûr. C'est plutôt sur PC, sur Dreamcast aussi, il l'avait. C'était vendu avec un clavier sur un Dreamcast et il fallait, comme le nom l'indique, typing, ça veut dire taper des lettres, sur un clavier, donc. Il fallait taper des mots le plus vite possible pour tuer les zombies, au lieu de tirer sur l'écran. C'était très original. En fait, c'était un jeu éducatif, c'était... attention, j'aurais pu faire un truc, en plus, j'avais été sauvé, la balle. Non, mais je n'ai pas dit, on peut taper dans l'écran avec les flèches ou le stick, comme dans mon cas. Et bien, comme dans les bons jeux de flipper, normalement, on doit pouvoir taper pour faire comme ça taper sur le côté. Ouais, je reviens à mes moutons de Typing of the Dead. C'est un jeu éducatif, parce qu'en fait, en obligeant le joueur à taper le plus rapidement possible un mot, et bien, ça lui apprend à se repérer rapidement dans les lettres du clavier. En fait, ça lui apprend à maîtriser le clavier d'Europe. Donc, c'était plus anecdotique, Typing of the Dead. D'ailleurs, il n'est pas sorti en Europe. C'était un jeu plus expérimental. Je crois qu'il est sorti au stakes, mais on est en Europe. Et donc, voilà, c'était une déclinaison de House of the Dead, comme celui d'Ambitude, pour le flipper. Je vais essayer un peu de revenir sur le jeu. Le deuxième chose que je pourrais faire, c'est quitter ma partie avec Start, ce que j'ai mis sur A. Pour changer de plateau, parce que non-même, on ne va pas passer sa vie sur celui-là. Alors, Select pour sauvegarder, non ? B pour quitter la partie. Tu es sur Wii. Bon, j'ai mis A et B de la Gameboy, je les ai bien évidemment mis sur A et B de la Shield. Comme ça, je me repère mieux. Alors, on va prendre encore un mode normal. On va prendre le mouvement. Allez, je vais faire les trois flippers rapidement. Parce que bon, j'ai un peu digressé sur le contexte du jeu, les flippers du genre adaptés avant et tout. Je tiens à n'importe comment, ce n'est pas très grave. Maintenant, on va parler de ce qui se passe à l'écran, ça sera mieux. Alors là, on a une espèce de balle orange. Ce n'était pas notre balle, la balle est ici. La boule ou la balle, je ne sais pas. Balle de flipper, boule de flipper. Il y avait la chanson de Corinne Charby, et je suis comme une boule de flipper, pour ceux qui connaissent les années 80. Et puis aussi, téléphone, flipper, bien sûr, la chanson, on joue sa vie comme on joue au flipper. Alors après, il dit, on te donne trois balles. Donc, dans cette chanson, c'est balles. D'ailleurs, il y a aussi le terme extra balle qui laisse penser que c'est balle. Cela dit, dans la même chanson flipper de téléphone, à un moment donné, il dit, t'as perdu la boule, mon gars ! Bon, c'est fait pour un jeu de mots avec boule, mais en même temps, ça brouille les pistes et les cartes entre balle et boule. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il y a deux écoles. Ceux qui disent boule de flipper, comme Corinne Charby et parfois téléphone. Et ceux qui disent balle de flipper, comme aussi téléphone. En fait, ça dépend. C'est vraiment difficile de trancher. Moi, je vais dire, balle, allez, j'avais commencé avec balle, extra balle. En plus, c'est de la balle, ce jeu. Voilà, je fais des jeux de mots. Je vais moins un peu dater, parce que c'est de la balle, c'est du tout, maintenant. Maintenant, on ne dit plus que c'est de la balle, on dit que c'est un kiff ! Mais seulement, ça ne fait pas de jeu de mots. Bon, bonus, je ne sais pas ce que j'ai eu comme bonus. Ah oui, c'est parce que j'ai perdu, en fait, donc je récupère les bonus que j'ai accumulés. Et là, j'ai une deuxième balle. Attention, je vais tirer correctement. Je l'ai eu ! Non, même pas, il n'y a pas de sang. Normalement, il fait « Oh, j'ai du sang ! » Bon, ça, ça va même essayer d'afficher un mot. En fait, non, on ne va pas avoir le temps, il y a 9 minutes 23. Bon, on voit une autre ambiance, un peu laboratoire, c'est pas mal. Donc, je vais refaire « Starts ». « Starts », comment dire en belge ? Salut à nos amis belges, pardon pour la connerie de l'accent. « B » pour quitter la partie, voilà. « Es-tu sûr de... » Oui, oui, voilà. Et alors, « The Pinball of the Dead », « Starts », là, j'ai tout quitté, là, je ne voulais pas tout quitté, je voulais... Je n'ai plus mon « Starts ». Alors là, c'est un problème. C'est bon, parce que je voulais présenter autre chose. Bon, alors, comme c'est de l'émulation, on ne va pas s'embêter. On va faire « Close », « Are you sure to close the current game ? » « Close », « Pinball of the Dead », hop. Voilà, on relance tout et normalement, ça devrait le faire. Voilà, mon « Starts » est renoncé le jeu. Alors voilà, on va passer en mode défi. « Wandering ». Et là, je n'ai pas le choix des flippers. Alors, qu'est-ce que ça change de mode défi ? Ben, on a des défis. On en avait déjà avant, disons. D'autres défis. « Multiplique », « Augmenter ». Alors, « Multiplique », c'est parce que j'ai expliqué « Multi-balles ». Tiens, d'ailleurs, dans ma discussion sur « Balles et boules », on dit « Multi-balles », on dit pas « Multi-boules ». Donc, du coup, on devrait dire « Balles », comme j'avais dit d'ailleurs. « Balles sauvées », et encore eux disent « Balles aussi ». En anglais, c'est « Bro ». Donc, on dit plutôt « La balle », parce que dans les sports, il y a « Football », on dit « Le ballon », ou « La balle ». On dit pas trop « La balle ». Ah, bref, on va arrêter de s'embêter dans les balles, les boules et les ballons. On n'en sort pas ! Et c'est « Les boules », du coup, tiens, encore un jeu de mots. C'est de la balle, mais c'est les boules, voilà. Et alors, le défi en question, c'est de tuer les zombies. Ça, c'était de jeu le cas avant. Il y a du sang rouge, on est content, parce que souvent, dans les jeux japonais de Sega, il y avait du sang vert. Parfois, on pouvait le changer en rouge. Là, ça va, il y a tout secoué. Bonus, donc ça veut dire que j'ai perdu la balle, ou la boule, comme dirait Jean-Louis-Berre en téléphone. Tire. Voilà, comme d'hab, on essaie d'avoir la cible, ça c'est classique, je pense. Je vais bien aller dans la table du haut, le plateau du haut. Alors, autre débat, est-ce qu'on a une table ou un plateau du haut ? On n'a pas vu. Voilà, balle sauvée. Bon, le mode défi, il ne change pas grand-chose, comme on le voit. Je vais faire « start », « quitter la partie », oui. Il me remet là, j'ai plus « start », je parais. Si, super. Lancer le jeu, je vais revenir en mode normal, pour finir en beauté, parce qu'on est à 11 minutes 52. Finir avec le cimetière, qui est évidemment le niveau qu'on a tous envie de voir dans le style zombie. C'est quoi de mieux qu'un décor de cimetière ? En plus, il est pas mal, on voit un gros monstre qui crache des zombies. Le fond rouge, je sais, ça paye. Ouais, j'aime bien, c'est mon préféré, en fait. Quand j'ai joué la guerre, je prenais toujours ce mode-là, cimetière. Bon, allez, où m'abalent, là, m'abalent, où m'abalent ? On dirait des monstres qui sortent du sable comme Oscar Vance. Peut-être un clin d'œil involontaire, mais c'est bon. Oscar Vance a absolument dénu. Voilà, donc là, il faut faire « die », les lettres « die ». J'aurais pu essayer de jouer bien et de faire des lettres, mais je vous découvrirez par vous-même si le jeu vous a plu et que vous n'avez pas encore essayé par vous-même aussi parce que j'espère que vous n'attendez pas pour l'émission pour découvrir ce genre de truc. Mais au cas où c'est le cas, justement, vous n'avez pas fait gaffe que ça existait parce que c'est vrai que ce n'était pas très connu comme jeu, en fait. Et que vous avez l'occasion d'avoir un Android, donc un émulateur GBA, profitez-en parce que c'est un vrai bon jeu. Franchement, voilà mon avis, d'ailleurs, parce que le jeu, c'est mieux. C'est excellent. Bon, c'est limité, il faut reconnaître qu'on s'en lasse assez vite et tout, mais à l'occasion, dans un trajet de transport en commun ou en voiture, quand c'est vous qui conduisez, bien sûr, c'est vraiment sympa. Voilà, on joue vite et bien, on s'éclate. On peut essayer de jouer mieux que moi, écrire les mots avec les lettres pour faire des séquences bonus. Donc, on peut vraiment bien s'éclater. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain top rétro. Ciao, ciao.